Florent Pagny a récemment révélé sa rechute de cancer du poumon dans une interview accordée à Paris Match, publiée le jeudi 6 avril. Cette nouvelle épreuve a beaucoup affecté le chanteur, qui avait pourtant suivi son traitement et vu son état s'améliorer. Malheureusement, lors d'un voyage en Patagonie, il n'a pas pu trouver les médicaments nécessaires pour poursuivre son traitement. Quinze jours plus tard, il se sentait à bout de souffle, et a constaté que le cancer était réapparu à un autre endroit. J'ai suivi mon traitement contre le cancer et ça a fonctionné. Je vivais normalement. J'allais mieux. Mais en Patagonie, l'immunothérapie était compliquée à suivre, c'était difficile de trouver les médicaments. J'ai arrêté le traitement. Mais, quinze jours après, je me suis retrouvée au bout de ma life, a raconté l'ex-coach de The Voice. Florent Pagny a exprimé sa frustration quant à cette rechute, déplorant, qu'il avait joué avec le feu et qu'il s'était brûlé. Néanmoins, il garde le moral et traite la maladie comme une grosse grippe. Il ne veut pas être obsédé par la maladie, et n'y pense que lorsqu'il décide d'en parler. Le chanteur, qui a toujours été très actif sur scène, reste optimiste quant à son avenir et espère bientôt faire son grand retour. Il a déjà prévu des concerts en juin et en juillet, malgré la distance de la date. Il souhaite prouver à lui-même et à ses fans que tout est possible. La rechute de cancer est une situation difficile pour toute personne touchée par la maladie, mais la confiance de Florent Pagny et sa détermination à vaincre la maladie sont des traits admirables. On souhaite au chanteur un prompt rétablissement, et un retour sur scène réussie.